bonjour à tous magali fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour demain le 5 annoncé aujourd'hui le 5 le 6 mars alors on nous dit de terminer tôt et ensuite de revenir à la routine la soirée peut commencer avec les jours balsamique qui vous propose un renouvellement un renouvellement intérieur on dira et bien ma fois ce mercredi nous avons maintenant cinq tirages suspendus nous avons un encore encore de là encore du don c'est très gentil c'est très très gentil on remercie grandement cette personne qui ne préfère rester dans l'anonymat donc si vous voulez participer au tirage suspendu commenter sur la vidéo d'hier celle pour le mardi 5 pour le mardi 5 et je ferai le tirage au sort à la fin de la semaine j'espère que vous allez bien j'espère que les émotions sont fluides même si elles peuvent être un peu violente c'est je dis ça parce que j'ai l'image d'une chute d'eau genre chute d'igné gara pour ceux qui sont à niagara prenez des photos envoyez nous les on va aller voir les énergies de ce mercredi c'est la nouvelle lune dimanche on va faire un tirage pour cette nouvelle lune en poisson les énergies et les émotions bien sûr avec le signe du poisson qui sont en pleine alors j'allais dire en pleine démultiplication allons voir trois dp à l'envers quelque chose qui doit guérir cette décision qui a été complexe ou qui est complexe à prendre qui est complexe à accepter et pourtant cette idée de passer à autre chose et de se dire que il faut bien faire des choix dans la vie pas tout avoir malheureusement ou heureusement dis donc quatre de coupes à l'envers méditer sur une offre et en même temps pas être très sûr on vous voit alors c'est drôle parce que c'est autant prêt à accepter quelque chose mais non pas prêt justement à accepter quelque chose en vous disant ça se trouve j'ai rater une super occasion et en même temps cette espèce de haut mon dieu mais non est ce que c'est vraiment ce qui me convient est ce que c'est ce qui me plaît est ce qu'on voit qu'il ya ça réfléchit ça réfléchit ça réfléchit alors roi de coupe à l'envers as de coupe à l'envers neuf de bâton la détermination est toujours là c'est déjà ça il ya quelqu'un dans votre tirage on a envie de dire de mercredi qui vient vous proposer quelque chose qui n'est pas du tout à votre goût alors que ce soit vous ce cavalier ce roi de coupe à l'envers ou que ce soit quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui émotionnellement est très confus alors qui sait pas forcément apporter son soutien et qui comprend pas vraiment non plus ni les émotions ni les gens c'est quelqu'un qui du coup doit et peut-être ou doit peut-être se détacher absolument de l'émotionnel pour retrouver quelque part une espèce de neutralité une objectivité mais dans son discours ça doit être très complexe et pourtant c'est intéressant parce que cet as de coupe il est là il est là il est là il alors je ne sais pas si c'est le saint graal de la communication je ne sais pas si vous vous demandez si de toute façon que vous acceptez ou que vous refusez cette offre émotionnelle ça sera le dawa quand même le chaos quelqu'un qui voit pas du tout qui est en train d'essayer de faire le tri dans ses émotions on dira mais c'est dur c'est dur et je pense que cette personne vous amène dans son espèce de spirale et pourtant vous on voit que vous avez déjà une attitude ou pour le coup je pense que vous essayez de rester un peu en retrait mais vous voyez on n'a que des coupons de toute façon cette nouvelle lune en boisson elle va être émotionnelle au possible 9 de coupe le veut exaucer aussi le moment où on est tellement content de soi qu'on n'en bouge plus il ya quelque chose qui est donné sans être donné peut-être qui est effectivement exprimé ou que ce soit un intérêt mais il ya quelque chose d'hyper lent bien sûr notre cavalier de denis à l'envers je joue l'escargot qui a de grandes envies mais qui se perd souvent en route qui a tendance à trop comparer avec ce qui pourrait être mais qui met jamais le les efforts vraiment complètement à à destination c'est drôle neuf et as de coupe neuf et as de bâton les actions et les émotions qui peuvent être très probablement très confuses je pense et tout ça joyeusement distillé par cette personne qui a du mal à faire la différence entre les rêves et la réalité la réalité alors il ya des éclaircissements je n'en doute pas parce que dans votre tête et dans votre façon de regarder les choses vous attendez à tout avec ce 3dp à l'envers il ya cette idée que de toute façon les choix il faut les j'ai presque envie de dire il faut les subir mais il faut les vivre il n'y a pas c'est pas justement une histoire de les subir ou de les pratiquer de trancher dans le vif c'est des choses où mais on a quand même le sentiment que vous savez pas si émotionnellement vous voulez être embarqués du coup on a presque une on a l'impression d'une réexpression de cet as de coupe qui à l'envers et battant ton truc ça m'intéresse pas ou alors ça m'intéresse mais ça me fait peur donc du coup c'est pareil ça revient au même mais il ya quand même une action positive enfin ou en tout cas quelque chose qui vous réchauffe le coeur avec ce neuf de coupe mais regardez neuf de bâton as de bâton à l'envers et maintenant qu'est ce qu'on en fait de ça mais maintenant qu'est ce qu'on en fait de cette de cet état de contentement il ya quelque chose avec cet as de bâton j'ai toujours vu l'as de bâton à l'envers comme l'idée de pas savoir comment passer à l'action mais je pense que des fois c'est aussi vraiment refuser de refuser de passer à l'action et là c'est un peu comme si cet éclairci de l'as de coupe à l'envers je veux je veux pas je sais je sais pas est ce que j'en ai envie est ce que je suis prêt est ce que ça me tente peut-être que juste cette déclaration de non savoir c'est déjà une une réalisation positive en soi avec ces deux as ya forcément un début mais même si c'est juste une ébauche même si c'est juste un alors j'ai envie de dire un clin d'oeil presque je trouve ça intéressant qu'on essaie ce neuf de bâton qui n'abandonne jamais alors je sais pas si c'est abandonné et être voué à des débuts avortés ou si c'est être tellement possédé par la motivation que quand ça se présente et que ça n'a pas exactement la forme que ça devrait vous préférez alors on fait avec avec ce cavalier de denis à l'envers mais on sait bien que ça va pas nous amener au bout de notre parcours et c'est un peu ça ce tirage il ya quelque chose qui reste 13 ans bon je sais pas je sais pas où je veux pas et c'est drôle j'ai presque l'impression que même vous vous savez pas si vous savez pas aussi vous voulez pas ce que je peux avoir une dernière carte pour ce cavalier de denis à l'envers alors parfois cavalier de denis à l'envers ça peut être quelqu'un qui a promis d'arriver quelque part et qui n'arrive jamais mais ça peut aussi cette c'est aussi une énergie qui peut vous être donné transmise par quelqu'un parce que son incertitude parce que son état émotionnel inachevé inabouti incompréhensible peut vous faire ralentir des cas de fer en l'air ben en fait moi je pensais que je voulais y aller mais je suis là je suis vraiment pas convaincu j'ai pas de preuves j'ai pas d'éléments j'ai pas de j'ai pas de choses concrètes pour amener avec ma propre ma propre envie de construction du coup je vais m'arrêter là on dirait comprend les choses au jour le jour en ce mercredi cavalier de bâton le feu est revenu ainsi que l'inspiration mais c'est quelque chose qui est très ponctuel le cavalier de bâton cavalier de bâton il peut mais il peut ici et maintenant demain on sait pas pour le lendemain on sait pas pour le sur lendemain on sait encore moins on a l'impression que vous portez un flambeau on a l'impression aussi que vous portez une aventure qui n'est pas forcément que la vôtre et c'est drôle mais j'ai presque le sentiment que vous vous en passeriez de cette façon là mais que vous pouvez pas mais que vous pouvez pas c'est bien quand ça se passe comme ça à la carte du 10 de bâton le fardeau alors que ce soit des obligations que ce soit parce que c'est votre responsabilité que ce soit parce que c'est comme ça dans l'immédiat il ya quelque chose qui vous oblige à continuer même si à quel il ya aussi une braise dans votre main et un trou dans votre poche alors j'ai presque envie de dire je pense que le les bons sentiments sont là avec ce neuf de coupe dans les buts possibilités force majeure c'est c'est le contentement c'est le plaisir mais c'est aussi pas regarder plus loin c'est aussi vouloir penser et accepter que ça ira très bien comme ça et puis du coup on n'a pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts mais c'est drôle parce que c'est directement en diagonale avec ce neuf bat ce neuf de bâton qui est vraiment moi je sais que je sais ce que je veux et je sais où je vais aller je sais et je vais pas baisser les bras et de toute façon mais il ya quelque chose dans ce tirage qui est très alors j'ai envie de dire solitaire malgré malgré toutes les offres qu'il y a parce qu'on a l'impression que cette énergie là qui peut être et la codépendance de ce roi de coupe à l'envers qui pourtant ne se fait plus d'illusions sur certaines choses et qui ne veut pas aller dans un sens ou qui ne peut pas aller dans un sens pour le moment mais qui affirme avec ce neuf de coupe que tout va bien se passer je pense que c'est drôle je pense que vous savez que pour cette personne là tout va bien se passer parce que vous vous avez encore la force et parce que vous vous êtes bondissant et mais je sais aussi que vous lui si cette personne ne s'accorde pas ce nouveau début ou si cette personne ne sait pas comment commencer les choses vous vous allez faire votre petit chemin de votre côté alors vous pouvez tendre des perches mais vous savez que sur du long terme c'est pas ça qui va construire et c'est pas ça qui va vous nourrir parfois il ya certaines choses qui sont refusées qui sont des bénédictions et je me demande est ce que ça pourrait être que vous êtes obligé d'accepter une décision qui vous paraît complètement alors déjà inconfortable et pas du tout celle que vous souhaitez et est ce qu'en fait au final ne pas aller dans ce sens là ça permet de libérer de la place pour autre chose pour ailleurs avec ce neuf de bâton vous de toute façon il ya quelque chose que vous lâchez pas et ce nouveau début si c'est pas quelqu'un d'autre qui vous l'offre c'est vous qui vous l'offrez avec ce cavalier de bâton mais il ya aussi l'obligation de faire avec vous voyez 5 de denier être se sentir et à nouveau le 3dp se sentir je pense qu'il ya vraiment une question d'être incompris dans ce tirage incompris dans ses envies mais c'est pas que ça manque d'amour c'est peut-être que vous venez de deux endroits qui sont complètement différents dans votre envie justement alors chacun à la sienne est-ce que ça cohabite avec tous ces as avec tous et avec deux cavaliers avec deux neufs j'ai des doutes le 5 de denier sentir rejeté avoir essayé sa rate et foiré bon le 3dp le coeur brisé je vous dis il ya quelque chose dans ce tirage qui est infiniment plein de contentement avec ce neuf de coupe est ce que le contentement et des deux côtés je ne sais pas mais en tout cas ça permet de prendre une nouvelle direction mais c'est une nouvelle direction qui est communiquée c'est pas forcément une nouvelle direction qui est déjà envisagé on dira parce que cet as de bâton il est à l'envers mais cavalier de bâton on retrouve de la légèreté on trouve de la communication on retrouve de l'action de la liberté de mouvement mais comme je vous dis sur du long terme c'est autre chose c'est autre chose sur du long terme on a ce 10 de bâton ou à poula c'est long c'est long c'est long c'est complexe c'est long quand est ce que je vais le laisser laisser mon fardeau là pour justement me proposer cet as de bâton je le vois je le vois je le vois cet as de bâton mais il est toujours pas là il est toujours pas là il n'avait une qui venait juste au dessus balayer l'ancien célébrer des des commencements nouveaux et frais en gentiment relâchant le vieux pour vous permettre pour permettre au nouveau d'entrer balayer les énergies stagnantes et des énergies stagnantes ça peut être aussi cette confusion émotionnelle est ce que j'ai envie que tu m'apportes quelque chose que tu ne peux pas ressentir est ce que j'ai envie que tu m'apportes quelque chose que où tu n'es même pas encore au courant de ce que cela pourrait être c'est un peu ça ce tirage alors il ya quelque chose qui s'éclaircit avec ce set de coupe à l'envers il ya plus de château en espagne justement et je pense que c'est pour ça qu'il ya ce contentement du neuf de coupe c'est tellement plein de peut-être avec des peut-être est ce qu'on peut faire des grandes choses oui j'imagine si on regarde devant mais là il ya aussi quelque chose qui regarde énormément derrière ça me dérange un peu parce que la seule carte qui regarde dans le futur c'est ce 10 de bâton qui est plein de pesanteur on balaye l'ancien messieurs dames on balaye l'ancien allez nouveauté même si on se le prend un peu en plein milieu de la figure cette ase de bâton je sais pas ce que c'est on va faire avec la patate chaude c'est ça dans l'immédiat je relâche rien même si c'est pas exactement ou pas du tout la façon dont j'envisageais les choses ou dont je voulais les choses fatalité mais c'est drôle parce qu'avec ce neuf de coupe le neuf de coupe c'est vraiment le vœu exaucé le neuf de coupe c'est un peu comme si on vous donner un lexique de voilà tu as voulu ça alors voilà tiens on te donne ça et ça et ça voilà ça va là ben oui ça va bon ben c'est cool est ce que tu peux voir plus loin ben non c'est un peu ça bon commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très jolie journée un très joli mercredi je vous dis à bientôt au revoir